Bonjour, je m'appelle Robinson. J'ai 20 ans, je suis colombien. En Colombie, je suis en quatrième année d'études de l'ingénieur civil à l'Université Nationale de Colombie. C'est à Bogotá, on ne fait pas les classes prépa comme en France, mais on passe un examen difficile pour entrer. A Nancy, j'ai fait un double diplôme à l'école des mythes sur deux ans. Pour ça, j'ai emprunté 11 000 euros dans mon pays. Je dois vivre à bien 400-500 euros par mois. Mais avec ce double diplôme, je trouverai facilement du travail pour rembourser mon prêt. Mon arrivée à Nancy a été un peu compliquée. D'abord, un avion de Bogotá, Barcelona, car il n'était pas cher. J'ai pu visiter la ville, voir la grande famille. Il est star du FC Barcelone. J'ai vu aussi un coussin éloigné qui vit là-bas. Pendant ce jour, il a eu l'attentat sur les rambles. Ça a été effrayant. J'ai pensé à ma professeure de français quand il nous a parlé de l'étudiant de chez nous arrivé à Paris le jour des attentats de 2015. Il est reparti aussitôt en Colombie. Il nous a dit de ne jamais faire ça. Car, mais s'il y a des attentats, le pays qui nous accueille est beaucoup moins dangereux que le nôtre. Après l'Espagne, j'ai pris un bus jusqu'à Lyon pour aller visiter des étudiants français qui ont étudié dans mon université. Un bus est très différent de chez nous. C'est très 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 long car il s'arrête tous les deux heures. Il n'y a pas de marchands qui montent au péage pour te rendre de la nourriture et là où le bus reste est très cher. Tu dois donc toujours t'acheter à manger et y avoir avant de partir et pour tous les voyages. A Lyon, j'ai trouvé une chambre à 12€ par jour sur le site Airbnb. Je ne savais pas que c'était à l'extérieur de la ville. C'est mieux de prendre une chambre plus chère mais plus près du centre-ville. C'est aussi un conseil que je peux te donner. A la gare de Lyon, la part où j'ai eu trop d'aventures. Les personnes m'ont demandé de quel pari je venais et si j'avais faim. Car elles voulaient me donner des repas gratuites. Je me suis retrouvé dans un fil d'étrangers. Ce n'était pas une couture locale. En fait, on a cru que j'étais un Iran. En partant de Lyon, j'ai raté mes bus pour Nancy. En France, c'est important de ne pas en retard. J'ai dû chercher un covoiturage. Ça s'appelle Blablacar. Tout se fait par internet. Tu peux avoir de la confiance car c'est très utilisé et c'est sécurisé. Mais quand tu es nouveau inscrit, personne ne te connait et beaucoup te refuse. Par chance, il y a Fabien qui m'a dit oui. C'est le hasard. Mais il travaille dans les mêmes domaines que moi. Nous restons en contact. Il a été mon premier ami français. Aujourd'hui, on m'a dit que j'avais un joli prénom. Celui de Robinson Crusoe, un naufragé sur une île de serre qui n'a aucune seule personne à qui parler. C'est que le prénom qui est pareil. Depuis que je suis là, j'ai fait beaucoup d'amis. Et Nancy, ce n'est pas une île de serre. Sauf peut-être le dimanche. Voilà, je suis content d'être arrivé de 6 lois à l'Université de Laurence. Si moi je le fais, pourquoi pas vous ? Vivez la mobilité étudiante ! C'est parti !